Au moment de lire la Bible, je m'adresse d'abord un instant aux enfants, car nous venons de chanter un chant d'un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe. Et dans ce chant, il y a un petit piège. Alors les adultes savent, mais pour vous les enfants, je veux tout de suite expliquer. Il y a deux personnes dans la Bible qui s'appellent Isaïe ou Esaïe. Il y en a un qui est un prophète, et d'ailleurs on va lire dans un instant un texte du livre d'Esaïe ou Esaïe. Et puis il y en a un autre qui a presque le même nom, mais ce n'est pas la même personne, qui s'appelle Isaïe ou encore Gécée et qui est un ancêtre de Jésus. Celui dont on vient de parler dans le chant, c'est Gécée. Et justement, nous allons maintenant lire dans le livre du prophète Isaïe, comment le prophète Isaïe parle de Gécée, l'ancêtre de Jésus. C'est dans le chapitre 11 de ce prophète. Un rameau sortira de la souche de Gécée, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et cet esprit lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux. Il ne prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles. Il jugera les faibles avec justice. Il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole, comme d'un bâton, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses hanches. La fidélité, le baudrier de ses reins. Alors, le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionçon seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront le même pâturage et leurs petits le même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangeront tous deux du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid d'un cobra. Sur le trou de la vipère, un jeune enfant étendra la main. « Il ne se fera ni mal, ni destruction dans toute ma montagne sainte. Car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme la mer que comblent les eaux. Et il adviendra en ce jour-là que la racine de Gécée sera érigée en étendard des peuples, des nations. Les nations la chercheront et la gloire sera son séjour. » Nous allons chacun, de notre côté, commenter cette lecture. C'est le moment pour les enfants de se lever avec leur moniteur. Et je vous souhaite un bon travail. En même temps, nous nous préparons à chanter, dans nos recueils, le cantique 96, dont nous chanterons les trois premières strophes. Le cantique 96, dont nous chanterons les trois premières strophes. Le cantique 96, dont nous chanterons les trois premières strophes. Le cantique 96, dont nous chanterons les trois premières strophes. Le cantique 96, dont nous chanterons les trois premières strophes. Le cantique 96, dont nous chanterons les trois premières strophes. Le cantique 96, dont nous chanterons les trois premières strophes. Le cantique 96, dont nous chanterons les trois premières strophes. Le cantique 96, dont nous chanterons les trois premières strophes. Le cantique 96, dont nous chanterons les trois premières strophes. Sous-titrage ST' 501 Seigneur, tu nous vois rassemblés comme un peuple marchant dans les ténèbres. Quoiqu'accompagnés depuis longtemps par ta parole, nous sommes toujours ce peuple des païens. Nous sommes toujours ce peuple des hommes et des femmes qui doivent chaque jour tout réapprendre de toi. Viens casser en nous, préalablement, toute idée orgueilleuse que nous serions un peu plus avancés que toute autre personne. Laisse-nous nous mettre à ton écoute comme des petits-enfants. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Amen. Sous-titrage ST' 501 Chers amis, c'est de plantation que nous allons parler aujourd'hui, puisque nous sommes engagés autour de ce verset, un rameau sortira de la souche de Gécée. Alors je ne vais pas vous demander si vous savez planter des choux, mais je vais vous demander si vous savez planter des arbres généalogiques. Comme est cet arbre dans l'Ancien Testament et qui se poursuit dans le Nouveau Testament au début des évangiles ou de certains, arbre généalogique d'Israël, arbre des généalogies de Jésus, mais arbre de nos généalogies également. Savons-nous planter nos arbres généalogiques dans le bon sens, comme on nous le propose dans la Bible ? L'annonce du texte d'Ésaïe 11, verset 1 à 10, que nous venons de relire, est celle d'un roi. Un roi qui va venir avec comme qualité et don particulier celui d'une justice établie dans la sagesse. Un roi qui n'a pas simplement des qualités données pour lui-même, justice et sagesse, mais si la venue de ce roi nous intéresse, c'est parce qu'elle est venue d'une réconciliation la plus parfaite qui puisse être imaginée. Règne de paix et d'harmonie, pas simplement pour Israël, mais règne de paix et d'harmonie qui prennent des dimensions cosmiques. C'est véritablement la paix du ciel qui est promise pour cette terre. Comme tous les messages des prophètes, cette annonce d'Ésaïe a une double dimension, placée à la fois dans la perspective de ce monde, puisque les prophètes parlent dans ce monde, mais aussi toujours dans la perspective d'une éternité. Le roi dont parle Ésaïe nous parle-t-il de ce qui va venir, de ce qui devait venir après lui dans l'histoire d'Israël ? Sans doute, c'est un engagement qui devait concerner la pratique à venir de la politique dans ce pays, qui était enjointe par l'appel du prophète à être replacée dans une justice au nom de Dieu. Mais en même temps, il est manifeste que cet accomplissement de la justice, ici décrit, est tellement édénique qu'il nous ramène en fait au-delà du monde que nous connaissons, au paradis que nous avons peut-être perdu. La réconciliation du loup et de l'agneau, c'est pour quelqu'un qui doit être un roi et donc un berger de son peuple, le fantasme par excellence. L'annonce de ne pas simplement avoir besoin de protéger ses agneaux contre les loups, mais de pouvoir mener ses agneaux aux pêtres avec les loups, c'est typiquement ce qu'il ne nous est normalement pas permis d'espérer en ce monde. L'annonce d'Esaïe est donc bien sûr à la fois une annonce qui donne une perspective pour ce monde, mais une annonce surtout qui fait marcher le lecteur au-delà de ce qu'il a sous les yeux. D'ailleurs, il est bien dit de ce roi, il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles. Le lecteur du texte d'Esaïe ou l'auditeur doit donc, au-delà de tout ce qui nous semble normal d'après nos yeux et nos oreilles de chair, vouloir toujours plus de justice, plus de réconciliation. Ce prophète ici dénonce implicitement tous ceux qui veulent faire preuve dans leur politique et plus largement dans l'ordre de leur vie, ceux qui veulent faire preuve soi-disant de réalisme et qui placeraient cette vertu de réalisme au-delà du don divin de la justice. Vous savez bien comment cela s'accomplit et comment cela prend par un détour de l'histoire, une forme particulière dans cet ordre néo-capitaliste qu'heureusement la communion mondiale d'église réformée a puissamment dénoncée avec sa déclaration mondiale d'Akra. Voilà cet ordre néo-capitalisme dans lequel on nous dit qu'un soi-disant réalisme vaut plus que certaines justices. Ah oui, il serait juste d'accueillir les étrangers, mais ce n'est soi-disant pas réaliste. Ah oui, il serait juste de partager, de faire en sorte que dans chaque pays les différentes zones soient aussi vivables que les autres. Mais soi-disant, ce n'est pas réaliste. Le prophète Esaïe, clairement, dénonce le faux réalisme du regard immédiat, le faux réalisme de celui qui dit « Je n'ai que tant d'argent, donc, de manière réaliste, je ne peux pas partager ». Pour Esaïe, la justice est plus réelle que ce que nous voyons et l'appel au partage et à la réconciliation est plus réelle que ce que nous entendons. Esaïe contredit la fausse réalité des ordres du présent et il annonce la vraie réalité de ce que nous avons laissé derrière nous dans un passé lointain, la vraie réalité de ce qui nous attend dans un avenir de réconciliation. Cette annonce si puissante pourrait se suffire à elle-même. Mais voilà que les chrétiens ont choisi de faire rebondir cette tradition de lecture du prophète Esaïe et tout ce texte que nous partageons a été réinterprété par la tradition chrétienne. C'est la tradition de l'arbre de Gécée, établi d'après les textes du Nouveau Testament, mais qui a particulièrement fait florès, c'est le cas de le dire, à l'âge gothique. À l'âge gothique, on s'est mis à représenter de manière particulièrement abondante cette racine avec un Gécée endormi dont sortaient toutes sortes de rameaux accueillants où venaient se placer des hommes mais aussi, le cas échéant, des oiseaux ou d'autres bêtes, des anges. Un arbre majestueux, un arbre qui allait non pas vers le bas mais vers le haut, vers le ciel et où venaient se placer tout au sommet dans cette relecture chrétienne, Jésus. Il y a des arbres de Gécée un peu partout dans les églises et les temples chrétiens. Un des plus fameux, dont nous sommes fiers en tant que Français, ceux d'entre nous qui le sont, est ce si beau vitrail de la cathédrale de Chartres. Mais nous n'avons pas à rougir puisqu'il y a aussi un arbre de Gécée à l'oratoire du Louvre. Je veux parler de notre arbre de Noël dont les historiens de l'art, et ce n'est pas juste un effet rhétorique, mais les historiens de l'art peuvent vous documenter et vous démontrer comment, effectivement, dans ses origines luthériennes, allemandes, les arbres de Noël étaient une reprise de l'arbre de Gécée, ce qui fait que, tout particulièrement, l'étoile que l'on plaçait au sommet des arbres de Noël était elle-même une reprise du Jésus qui apparaissait au sommet des arbres de Gécée. Et l'image ici est bienvenue. Cette image, normalement totalement incongrue de placer une étoile céleste sur un arbre aux racines terrestres, cette image est ici juste, puisque les chrétiens ont voulu par là signifier que l'accomplissement de la promesse céleste est plus réel que les soi-disant réalités des ordres du monde, que le royaume de Dieu qui s'approche de nous, qu'une étoile céleste posée sur un arbre en dit plus sur notre vie que ceux qui veulent se limiter à leurs yeux et à leurs oreilles. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de faire ici de l'exégèse sauvage. J'assume avec vous que cette réinterprétation christique de l'arbre de Gécée est évidemment totalement incorrecte au premier abord par rapport à la lecture des Haïts. Et pour le dire clairement, au moment où Esaïe, ou la personne qui a écrit ce texte et que par facilité je vais appeler Esaïe, au moment où Esaïe a écrit le texte d'Esaïe XI, il ne pensait absolument pas à Jésus. Et je ne m'associe absolument pas à ces théories médiévales selon lesquelles, de manière providentielle, Dieu aurait, avec des siècles d'avance, inspiré à un homme des mots dont la signification lui aurait échappé, mais dont la signification ne devait apparaître que des centaines d'années plus tard. J'assume avec vous que d'un point de vue exégétique, ce qu'ont fait les chrétiens en reprenant le texte d'Esaïe et en disant, pour nous, dans notre réinterprétation, ce texte nous parle non pas seulement du jardin d'Éden perdu, non pas simplement du paradis promis à la fin des choses, mais il nous parle de quelque chose au milieu de cette histoire, cette réinterprétation est totalement folle par rapport aux attentes originelles de l'auteur. Mais vous savez, je ne crois pas au texte pur. De toute façon, tous nos textes, toutes nos paroles sont des transformations, déformations, réformations d'éléments improbables que nous prenons ici et là, dont nous ne cherchons pas à retrouver de manière inquiète le seul vrai sens littéral, mais dont nous admettons que nous faisons valser la richesse des sens en fonction des besoins que nous avons. Ce qui ne signifie pas se désintéresser du sens littéral, mais admettre que ce sens est lui-même placé dans une ronde des sens. L'arbre de Gécé, donc, m'intéresse. Il m'intéresse cet arbre de Gécé, cette Isaïe christianisée avec cette idée étonnante que désormais, dans nos histoires et dans nos généalogies, nous pourrions mettre au centre non pas simplement la réconciliation perdue et la réconciliation attendue, mais aussi, en Jésus, la réconciliation donnée, incarnée. cela change toutes les façons que nous avons d'habitude de planter des arbres généalogiques. Ah oui, je vous avais promis un petit cours d'horticulture dans les premiers mots de cette prédication, alors nous y voici. Comment faisons-nous d'habitude avec nos arbres généalogiques ? En simplifiant un petit peu, je vais distinguer et opposer une façon de planter les arbres généalogiques que j'appellerais l'usage moderne et une autre façon que j'appellerais l'usage biblique, même si pour être exact, il faudrait être beaucoup plus détaillé, mais nous sommes ici non pas dans une conférence, mais dans une prédication, donc allons au but. Cet usage moderne de la généalogie, celui que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, connaissons, c'est un usage où, à travers les généalogies, on cherche à établir des généalogies exactes. On part d'une personne, en général, en toute modestie, nous-mêmes, et autour de cette personne, on veut établir de manière exacte de qui nous descendons. Alors, c'est très commode, d'ailleurs, cela fait bien les choses, parce que l'histoire des hommes fait que les archives qui sont conservées, ce sont les archives les plus prestigieuses, celles des lignées nobles, celles des lignées royales. Et puis, par contre, du côté des bâtardises, du côté des enfants de nulle part ou de n'importe quoi, eh bien, on ne tient pas le registre. Ce qui fait que chacun d'entre nous se retrouve avec des arbres généalogiques où il y a des pans entiers d'oubli, du côté de la misère que l'on ne documente pas et il y a en revanche des côtés de nos arbres généalogiques qui peuvent être documentés jusqu'à Saint-Louis et bien au-delà, du côté de la noblesse que nous avons en nous. Nous adorons ces géologies et le mot adorer est ici exact. Nous adorons ces généalogies idolatriques où nous pouvons documenter avec exactitude notre noblesse tout en laissant dans l'oubli nos bâtardises et nos ascendances improbables qui, heureusement, n'ont pas été conservées. Ces généalogies de l'exactitude, elles sont là pour satisfaire notre peur de cette complexité du monde. et nous faisons des lectures en remontant, en remontant pour essayer d'éclarer un passé qui pourrait nous échapper, éclairer un passé un peu à l'image des travaux de Freud ou de Nietzsche qui nous dirait que la seule vérité sur notre présent pourrait être atteinte en déconstruisant tout ce qui se tient en arrière comme construction réelle ou symbolique. Voilà l'idolâtrie de nos arbres généalogiques modernes, arbres d'exactitude, arbres de concentration égoïste et, surtout, arbres généalogiques régressifs où l'on essaye d'expliquer le présent sur la base du passé. Heureusement, ces arbres généalogiques me semblent être plantés à l'envers. Oui, dans la manière ordinaire dont nous traçons ces fameux arbres généalogiques de la modernité, nous plaçons le passé en haut et le présent en bas, le futur n'existant même pas sur la page. L'arbre de Gécée, l'arbre de Noël, est construit exactement dans l'autre sens. Il a ses racines et son passé. Il ne les rejette pas mais il les place en bas et sa croissance se fait vers le haut. Le présent est son étoile et le futur, le ciel, son avenir. C'est un arbre qui grandit vers l'avenir et non pas de manière régressive vers le passé. Oui, heureusement, il est possible de planter nos arbres généalogiques dans le bon sens, c'est-à-dire vers l'avenir et c'est ce que fait la Bible. Et pas seulement la Bible d'ailleurs, mais plus largement un âge ancien où l'homme n'essayait pas de se rassurer avec la modernité technique de son présent mais où l'homme admettait que se situer dans l'histoire, c'est se situer au milieu de ce que l'on ne maîtrise pas. Les arbres généalogiques antiques sont des arbres généalogiques beaucoup plus généreux que les nôtres. Avant de revenir à la Bible, je prends l'exemple de Jules César. Jules César avait raconté qu'il descendait de Vénus qui aurait engendré Aîné, qui lui-même aurait engendré un premier Jules, lointen ancêtre de Jules César. Il savait que cette généalogie était totalement symbolique, totalement imaginaire. Ce n'était pas une généalogie réaliste, c'était une généalogie du sens. Et pourquoi ? Pour construire son image, certes, mais aussi, surtout, pour construire un projet politique. C'était une généalogie choisie, dont il avait besoin pour proposer un avenir à son pays. De la même manière, dans la Bible, la notion de génération est beaucoup plus riche, beaucoup plus généreuse que la notion raccourcie de généalogie dans laquelle nous sommes tombés. Les générations bibliques, c'est l'histoire à la fois de toute une personne, mais de tout un peuple. Il n'y a pas d'égoïsme généalogique dans la Bible. Dans la Bible, toute généalogie est faite pour être partagée. Et surtout, comme je l'ai dit, toute généalogie est faite pour aller de l'avenir et devenir accueillante aux autres. qu'est-ce que cela signifie pour les chrétiens d'avoir décidé de vivre en partageant un arbre généalogique curieux avec une étoile céleste au milieu de l'histoire, alors que l'histoire reste pour nous tous un domaine d'obscurité et de complexité. Cela signifie très concrètement, et à mon sens, c'est la fête de Noël. Que pour nous situer humainement dans l'histoire, nous renonçons aux recherches identitaires. Vous savez que les recherches identitaires sont le drame de notre époque, politiquement notamment. Il faut ici être au nom du message chrétien en garde contre une collusion de fêtes qu'il pourrait y avoir entre une fascination pour des recherches identitaires au sens d'une identité privée, au sens d'une identité paroissiale et le même type de recherches identitaires qu'il y a au sens des constructions politiques. En mettant l'étoile du ciel au milieu de notre terre, les chrétiens font quelque chose de totalement paradoxal pour la question des générations. Ils nous disent « Je ne sais pas si ton histoire terrestre a un sens. Je ne sais pas si ton histoire terrestre a une direction puisque je mets l'éternité au milieu de ton présent. » L'histoire terrestre ne doit pas être une histoire où l'on essaye de se construire nous-mêmes un avenir. Nous n'y arriverons peut-être pas. L'histoire terrestre n'est pas non plus celle où nous devons revenir à un passé, à un âge d'or. Peut-être que notre histoire n'a pas un sens. Peut-être que notre histoire n'a pas une direction mais elle a du sens. Elle a une signification. Elle n'a pas un sens mais elle a du sens. Elle n'a pas une direction mais une signification. Elle a le sens de la grâce. Est-ce que tu es juste ou est-ce que tu es injuste ? Est-ce que tu es noble ou est-ce que tu es fils de rien, fille de rien ? Est-ce que tu es digne d'estime d'après tes œuvres ou est-ce que tu es digne d'opprobre ? Je ne sais pas mais Dieu dit je choisis. Je choisis de te dire que tu es juste. Je choisis de te dire que tu es noble. Je choisis de te dire que tu es digne d'estime. Et maintenant laisse tes constructions identitaires et occupe-toi de l'avenir partagé. Amen. Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501